Musique Quand on sort de la Cantina College, on voit les élèves qui passent avec leurs plateaux et leurs assiettes et un jour il y avait cordon bleu, pommes de terre dauphine et un légume, enfin je ne sais plus quel légume, il y avait un légume, et tous les élèves qui passaient avaient un cordon bleu et des pommes de terre dauphine. Et donc là on s'est dit il y a quelque chose à faire. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être sensibiliser les élèves et éventuellement sensibiliser les familles. Donc on s'est dit bah allez à la rentrée, on va essayer de monter une AMAP au collège. Une AMAP c'est une association qui en fait aide au maintien de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire tout ce qui est produits bio et locaux auxquels on ne pense pas forcément et du coup on va plutôt acheter dans les supermarchés. C'est une association qui a pour vocation de mettre en relation des adhérents qui vont pouvoir profiter de paniers de légumes frais, de saisons, locaux, avec un maraîcher. Et là en l'occurrence notre partenaire, le maraîcher que les élèves ont choisi, c'est un maraîcher biologique, c'est l'association EPAMP. Donc en fait on a été contacté par le collège Notre-Dame, dans le cadre d'un projet qu'il conduisait avec les élèves, avec cette volonté de mettre une AMAP en place. Donc nous on a trouvé ça super intéressant. La chose qui nous intéressait beaucoup dans cette démarche-là, c'était ce qu'on pouvait intégrer auprès des élèves, donc leur donner cette sensibilisation de protection de l'environnement, par une activité de maraîchage bio par exemple. Can I have your attention please, ladies and gentlemen, thank you very much. Je ne vais pas vous le faire en anglais. Donc comme vous pouvez le voir, on a tous nos paniers. Donc on a commencé le projet début septembre et en octobre, novembre, par hasard on a trouvé sur internet un lien vers le site de l'ESPER. Et quand on a lu le descriptif, on s'est dit que ça correspondait exactement à ce qu'on faisait comme projet. Et c'est pour ça qu'on a donc contacté l'ESPER et on a tout de suite trouvé un écho très favorable. Notre action au niveau de l'ESPER est de faciliter les relations entre les établissements scolaires, les enseignants avec le monde économique et en particulier donc le monde de l'économie sociale et solidaire. Le fait de parler d'économie sociale et solidaire pour les enfants et dès le plus jeune âge, donc l'école et ici le collège, ça leur permet d'entreprendre des projets, de s'engager, de coopérer entre eux et d'être sur un mode collectif et non pas simplement individualiste. Ce qui est intéressant aussi au-delà du côté écologique, c'est d'avoir aussi chaque semaine des légumes différents et de manger des légumes qu'on n'aurait pas l'habitude de manger et de se creuser la tête pour savoir comment les cuisiner. Ça amène de la variété et c'est sympa. Les collégiens qui ont construit cette association et qui voient cette chose se concrétiser, je pense que pour eux ça va rester dans leur parcours et que plus tard c'est peut-être aussi un moyen de les inciter à reproduire ça quand ils seront adultes. C'est intéressant de voir toutes les contraintes qu'ils ont pu avoir pour monter ce projet-là et puis effectivement de voir évoluer son enfant. Ça le responsabilise, ça lui donne de l'autonomie, c'est super intéressant de les voir évoluer. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui pour la soirée d'ouverture de la MAP, la première distribution des paniers. Les décisions elles sont prises par tout le monde. On les prend tous en groupe, d'abord il y a quelqu'un qui parle, il y a tout le monde qui écoute et après chacun donne son opinion et après on finit par une décision prise en commun. Et c'est un projet qui doit durer dans le temps, donc on s'est engagé pour cette année mais aussi pour plusieurs années. Et on aimerait petit à petit que ce projet prenne un peu d'ampleur. Pour l'instant il est dans le collège, pourquoi ne pas l'étendre au collège alentour, aux enseignants des écoles primaires ou des lycées qui seraient intéressés aussi par ce type de projet. Nous sommes prêts au niveau de l'ESPER à les aider en termes de diffusion d'informations, notamment auprès de l'Académie de Poitiers, auprès des médias locaux, donc pour faire connaître et permettre de déployer cette initiative dans d'autres collèges notamment. C'est parti !